Ronaldo a fermé des bouches, oui je parle de tous les détracteurs qui ont disparu depuis les deux matchs nuls face au Paris Saint-Germain et à l'Inter Milan, soit deux des meilleurs clubs européens que El Nasser aura réussi à tenir en échec. Bizarrement on ne les voit plus, ils ne sont là que quand il faut descendre et attaquer gratuitement le GOAT et n'aller pas chercher des excuses à ces clubs, c'est juste inutile. Des deux côtés on peut trouver des circonstances atténuantes donc on ne va pas rentrer dans ce débat là. Et on va encore moins rentrer dans le débat sur la différence de niveau entre l'Arabie Saoudite et l'Europe. Ce dont je parle c'est la déclaration du GOAT indiquant que le niveau européen a diminué tout simplement. Cette déclaration a été ressortie après l'humiliation face au Celta Vigo et la défaite face à Benfica par tous les détracteurs, que ce soit des médias, des comptes sur les réseaux sociaux ou même les fans de foot. Mais maintenant qu'il y a eu deux matchs nuls face à deux géants européens, bizarrement plus personne ne parle. C'est vraiment bizarre, comment c'est possible d'être incohérent et injuste à ce point si on est complètement honnête, alors du moment qu'on se moque de Ronaldo quand il y a défaite, il faudrait aussi aller dans le sens inverse quand il n'y a pas de défaite. Ce serait juste le minimum moral parce que sinon ça veut dire que c'est tout simplement un système contre Ronaldo, mais d'un autre côté c'est tant mieux ainsi parce que ce silence est la preuve qu'il a réussi une nouvelle fois à faire taire tous les détracteurs. J'ai envie de vous dire, est-ce que c'est étonnant ? C'est toujours comme ça avec Ronaldo, il a souvent raison avant les autres et c'est loin d'être la première fois en l'occurrence. Mais de mon point de vue, ce que j'ai envie surtout de souligner, c'est que je trouve que c'est incroyablement triste cet agenda contre CR7. Parfois c'est à croire qu'il est l'ennemi du foot alors que c'est celui qui l'incarne le mieux. Je ne demande pas à ce qu'il soit considéré comme le goth, pour moi il l'est, mais chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ce que je demande c'est un minimum d'honnêteté en mettant de côté l'ego européen. Quand on se moque de lui quand il y a des défaites mais qu'on ferme sa bouche quand il n'y a plus ces défaites-là face à des équipes encore plus fortes, eh bien ça s'appelle de la malhonnêteté et de l'hypocrisie. Il faut dire les termes parce que cette injustice de traitement est juste insupportable. Et si j'ai parlé d'ego européen, c'est parce qu'approuver sa déclaration reviendrait à donner du crédit à ce qui se fait en Arabie Saoudite en termes de foot et ça apparemment on a du mal à l'accepter en Europe. Enfin bref, tout ça c'est pas grave, Ronaldo continuera à être le goth pendant que les rageux resteront coincés et injustes dans leur petite bulle. Dans les commentaires, dites-moi si vous trouvez vous aussi que ce comportement est hypocrite et je vous invite à liker et à vous abonner pour ne rien rater. N'hésitez pas à partager aussi pour donner plus de visibilité à ce genre d'avis qui est malheureusement minoritaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !